Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous montrer ma collection de beaux livres, donc des livres qui sont soit à tendance lifestyle, mode, en gros des livres où il y a des images et qui ne sont pas des romans parce que j'ai beaucoup beaucoup de livres dans ma bibliothèque, la plupart des romans, et du coup j'avais envie de faire une vidéo focus sur ces jolis livres là que je possède dans ma bibliothèque, que j'ai lus pour la plupart et qui surtout font un joli objet de décoration. Alors le premier livre que j'ai dans ma bibliothèque qui était un petit peu caché, il s'agit de Pourquoi est-ce un chef-d'oeuvre ? Donc c'est un petit livre aux éditions Erol que j'avais acheté il y a des années et en fait à chaque page on a une création mythique au niveau de la mode et c'est expliqué donc le créateur, la date, pourquoi, en gros pourquoi est-ce un chef-d'oeuvre ? Et par exemple en couverture on a la fameuse rove de Yves Saint Laurent mais voilà c'est un petit livre que j'avais trouvé hyper sympa et voilà je trouve que c'est un joli livre qui peut se feuilleter de temps en temps, voilà. Je trouve que c'est franchement sympa. Alors le second livre qui celui-ci est fièrement dans ma bibliothèque, il s'agit de On The Go de Christina Bazan qui est une blogueuse connue, je pense que vous le savez, enfin que vous la connaissez. Alors je dis qui est une blogueuse connue plutôt qu'y était une blogueuse connue parce que si vous la suivez sur notamment Instagram, vous avez vu que pendant un moment elle a un peu fait autre chose. Elle habite à Paris et elle se lance dans la musique. Donc moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très inspirante. En plus elle a que un an plus que moi, elle est suisse, elle est francophone comme moi, voilà. Sur certains aspects je l'admirais pas mal comme son parcours, ses photos, son style, sa beauté, enfin vraiment beaucoup de choses. Et là le fait qu'elle ait écrit son article à propos de son nouveau clip et de son changement un peu de vie, je l'ai trouvé hyper intéressant, hyper bouleversant et ça la rend beaucoup plus humaine. Elle qui paraissait effectivement, un peu comme elle le dit dans son article d'ailleurs, un peu peut-être fausse et un peu comme la jolie blonde, toujours souriante qu'on lui demandait un peu d'être implicitement. Et ce livre-là donc c'est avant qu'elle ait décidé de tout arrêter et de se reconcentrer sur elle-même et sur ses aspirations qui la font vivre, comme sa musique. Donc c'est un livre qu'elle a écrit, je ne sais plus quand, en 2016 il me semble que j'ai acheté tout de suite parce que Christina en plus d'être jolie, osée de faire des superbes photos, elle écrit très bien son blog, je le lis régulièrement, c'est en anglais mais du coup en plus ça me fait travailler. Et ça se voit que c'est une ancienne littéraire quoi, elle a une très belle plume, elle a beaucoup de choses à raconter. Et dans ce livre-là, donc elle parlait de ses voyages, parce qu'à l'époque elle voyageait beaucoup, de sa nourriture, du sport, du maquillage, des soins. Voilà, il y a plusieurs parties avec plein de jolies photos. J'ai lu ce livre d'une traite, parfois je le feuillette, voilà c'est inspirant. Alors même si on sait que depuis elle a changé de vie, qu'elle est retournée à quelque chose de plus sain on va dire, et de plus moins fake, moins à travers les réseaux sociaux. Voilà, c'est quand même un livre très cool et ça m'a fait très plaisir de voir qu'elle a évolué, qu'elle a grandi. En même temps elle a 24 ans, donc ben oui c'est bien de grandir et elle a bien raison de faire ce virage-là. Voilà, donc je vous laisserai son article qu'elle a écrit récemment sur son blog dans la barre d'infos, si ça vous intéresse ou elle explique tout ce changement de vie. C'est un article que j'ai trouvé hyper honnête, honnêtement je l'ai lu entièrement. Alors il est très long, j'ai mieux moins un quart d'heure pour tout lire. Mais vraiment je vous conseille ce livre et je vous conseille d'aller voir un peu, en plus elle en dit vachement plus sur elle-même, donc c'est hyper intéressant. Un autre livre que j'ai, que ma meilleure amie m'avait acheté, il s'agit de You're So French, cultivez votre style, co-écrit par Isabelle Thomas et Frédéric Veysset, donc qui en fait est un livre un peu de mode, de conseil de mode sur plusieurs pièces, par exemple le trench, les bottes noires, le pantalon aux carrosses et pour les minces, machin, donc il parle des idées reçues, il donne des conseils, il y a plein de photos, il y a des interviews, il y a des témoignages, c'est hyper hyper sympa. Alors je l'ai lu que à la moitié, une après-midi j'avais envie de me cultiver niveau mode, donc je l'avais pas mal lu. C'est honnêtement un bouquin très intéressant, aux éditions de la Martinière, voilà. En plus ça fait un très bel objet de décoration. Encore une fois c'est un livre qu'on peut feuilleter et je trouve ça super d'avoir ce genre d'ouvrage dans ma bibliothèque, inspirant, lire des témoignages de créatrices, de socialites, de filles stylées qui aiment la mode, je trouve ça super cool. Un autre livre totalement en rapport avec la mode, il s'agit de Comment je m'habille aujourd'hui, co-écrit par Sophie Gachet et Inès de la Fressange, que j'avais eu à Noël. Donc c'est centré sur le style de la parisienne, donc comme vous pouvez le voir, il est très lumineux, vu qu'il est tout doré. Donc en fait, à chaque page, on va avoir une idée de tenue pour un événement précis. Par exemple, j'ai un dîner sans dress code ni Bristol, donc qui donne à chaque fois des idées. Par exemple, Saturday Night Fever, c'est chaud le 31, fermière terre à terre le dimanche, je vais visiter la tour Eiffel. Donc voilà, c'est hyper, hyper sympa, voilà. C'est assez fun, c'est pas non plus l'ouvrage le plus complet que j'ai, sachant qu'il donne simplement des idées de look, sans donner la marque des pièces qu'il présente. Je trouve ça un peu dommage, parce que parfois on aimerait bien connaître la marque, le prix, voilà. Il y a à chaque fois des petits conseils, mais un petit peu léger à mon sens, d'autant que ce livre vaut tout de même 25 euros, voilà, il est très cher. Mais je l'aime bien, voilà, je l'ai quasiment tout lu, ça se feuillette. Par exemple, si on est en panne d'inspiration pour aller rencontrer la belle-mère, ou pour aller à une soirée mondaine, le genre d'événement auquel on n'est pas habitué, ça peut être une source d'inspiration après ne pas forcément prendre au pied de la lettre, bien sûr. Mais voilà, je trouve ça vachement sympa, et elles en ont écrit un autre spécial pour les garçons, qui je trouve est mieux fait, et fait d'une façon un peu plus moderne, et vraiment très sympa, je suis désolée si je vous éblouis. Livre suivant avec également un livre de blogueuse, puisque c'est le livre de Betty Autier, que j'ai acheté dès sa sortie également, qui lui est sorti en 2016, voilà. Lui, je l'ai lu d'une seule traite, un peu comme un roman, mais encore une fois, ça se feuillette. Donc elle, dans ce livre-là, comme celui de Christina, il est divisé en plusieurs parties autobiographiques, avec des photos, voilà, on en apprend plus. Sur son enfance, son adolescence, il y a une partie mode, il y a une partie son agent qu'elle a eu, elle se livre vraiment, elle parle vraiment d'elle, de son style, mon alimentation, son rapport à l'alimentation qui a toujours été compliqué, elle faisait le yo-yo. Et j'adore ce livre, et de voyage bien sûr, et j'adore ce livre parce qu'elle démonte un peu les idées reçues, on apprend plus à la connaître. Betty, moi, c'est une fille que je suis depuis que je suis en première à peu près, donc depuis 6-7 ans. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'adore son style hyper girly, hyper frais, hyper... hyper... Enfin, elle ose plein de trucs, genre des boots cow-boy rouge, une veste en cuir rose, enfin, elle s'en fout, et je trouve ça super cool, je la trouve hyper inspirante, mais je trouve que sur son blog, c'est une personne très réservée, enfin, du moins, quand elle avait son blog, le blog de Betty, avant de rouvrir le sien, qui est éponyme, qui s'appelle bettyautier.com, je la trouvais un peu réservée, très pudique, et du coup, je trouvais qu'elle mettait pas mal de distance avec son lectorat. Alors, je pense que c'est voulu, c'est tout simplement pour se préserver, mais du coup, j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'inaccessible et d'un peu froid, ce que je ne pense ne pas être le cas, mais du coup, dans ce livre-là, on apprend vraiment à la connaître, et c'est hyper intéressant d'en savoir plus sur elle, parce que c'est quelqu'un qui est toujours blogueuse, qui vit toujours de son activité, mais qui essaye, elle aussi, de se diversifier, et je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant, et je trouve que son livre est vraiment bien fichu. Un autre livre qui, cette fois, n'a rien à voir avec la mode, et oui, je n'ai pas que des livres de mode tout de même, il s'agit de Susan Francisco, écrit par Victoria Smith, qui est une Américaine qui vit à San Francisco, qui adore cette ville, et qui la photographie d'une manière magnifique, parce que c'est bien simple. Chaque page de ce livre est un trésor, voilà, chaque page est trop jolie, donc elle nous parle par quartier, à chaque fois, elle écrit quoi faire dans ce quartier, ce qu'elle aime dans ce quartier, elle lit vraiment sa vision de la ville de San Francisco, qui est une ville que j'ai adorée, que j'ai eu la chance de découvrir le temps de deux jours, lorsque j'étais en séjour linguistique à Los Angeles en janvier 2017. Je vous laisse ma vidéo que j'avais faite sur ma chaîne principale de la ville, où j'avais un petit peu filmé, voilà. C'est une ville dans laquelle j'ai ressenti une énorme énergie absolument géniale, du coup, lorsque j'avais vu que ce livre-là était sorti, je l'ai acheté directement, même si je l'ai payé tout de même, alors, il est à 19,95$, mais je crois que je l'ai payé genre 20€, sachant que ce livre est en anglais, je ne crois pas qu'il ait été traduit en français, mais c'est vraiment une lecture hyper intéressante, que l'on peut faire soit d'une seule traite, soit encore une fois en feuilletant, mais moi j'ai adoré vraiment ce livre-là, les photos sont sublissimes, on découvre la ville de San Francisco, d'une façon peut-être un peu différente de la façon dont j'ai pu l'apercevoir moi, parce qu'en une seule journée, on voit vraiment un aperçu de la ville, c'est le cas de le dire, et du coup, ça m'a donné de nouvelles idées pour la prochaine fois que je retournerai ou je prendrai ce livre à coup sûr. Voilà, si vous aimez San Francisco ou si vous comptez y aller un jour, je vous conseille vivement son livre. Un autre livre dont je vous ai parlé dans une vidéo de mes livres lus que je vous laisserai ici, je crois que ça devait être février ou mars, il s'agit, ou janvier même, bref, il s'agit d'une question d'équilibre de Mathilde Lacombe qui est l'ancienne co-fondatrice de Birchbox parce que récemment, elle a démissionné de son travail, voilà, je la suis sur les réseaux sociaux, c'est pour ça, donc c'est une femme qui a eu tout juste 30 ans, qui est hyper inspirante, voilà, elle habite à Reims, et elle a trois enfants, donc qu'elle a eu avant ses 30 ans, elle est donc co-fondatrice de Birchbox, la fameuse box beauté, donc on peut dire quand même que c'est une femme très business woman, hyper entreprenante, vraiment à fond dans l'entrepreneuriat, tout ça, je trouve ça génial, et dans ce livre-là, elle nous parle de sa vie de mère, de sa vie professionnelle, de vêtements, de plein plein de choses, de son parcours, là par exemple, du temps pour soi, comment elle arrive à concilier sa vie professionnelle et personnelle, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo, en gros, celui-ci, je l'ai lu d'une seule traite, mais j'aime bien parfois le refleter, je trouve ça hyper sympa, c'est une... alors ça peut paraître, alors c'est les critiques que j'avais lues à propos de ce livre-là, elle peut paraître très lisse, paraître, même dans ce livre-là, lorsqu'elle dit que ce n'est pas forcément le cas, elle explique tout de même qu'elle est comblée par sa vie de mère, tout ça, une maman qui lit ça, je pense qu'elle peut se dire, c'est peut-être un peu une blague, enfin mes enfants ne sont pas toujours... enfin j'aimerais bien être tranquille, parfois c'est vrai que dans ce livre-là, elle semble un peu avoir une vie idyllique, il faut le dire, mais après si c'est le cas, oui, c'est très bien qu'elle le dise, parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle mente, donc voilà, une femme très inspirante, et dont j'ai beaucoup aimé le livre. J'ai également ce livre aussi qui est le guide des entrepreneuses créatives, co-écrit par Sophie Charlotte Chapman et Sandrine Franchet, que ma meilleure amie m'avait également offert, alors là c'est plus sur l'entreprenariat, d'ailleurs je ne l'ai pas trop lu, donc je ne vais pas trop pouvoir vous en parler, mais un livre hyper intéressant, par exemple, sur des conseils, genre j'organise mon travail, je capitalise sur mes forces, je me forme et je me fais accompagner, j'apprends à déléguer ce genre de choses, lorsque l'on crée une entreprise, et surtout par rapport aux femmes, le guide des entrepreneuses créatives, et en fait elle me l'avait offert, parce que vu que j'étais bien impliquée dans mon blog, tout ça, elle m'avait offert ça, et c'était vraiment très sympa, malheureusement je ne vis pas de cette activité, j'aimerais beaucoup, mais si un jour je décide de me lancer dans quelque chose, ou peut-être dans mes blogs et mes vidéos, de façon professionnelle et à plein temps, je lirai complètement ce livre-là, et je vous le conseille vivement. Avant dernier livre, avec le livre de Christina Cordula, mon lookbook, donc qu'elle a écrit, enfin qu'elle a, voilà, que j'avais eu à Noël, ils vont 20€ aux éditions Larousse, c'est un très beau livre, que j'adore, et en fait elle parle de plusieurs pièces, dans le dressing, comme le smoking, la jupe crayon, donc elle donne soit des associations, d'idées de look, avec des vraies pièces, ça c'est vraiment ce que j'ai aimé, mais parfois elle dessine comme ça, et je trouve ça un peu dommage, parce que du coup, il n'y a pas vraiment d'association d'idées, ou de vraies smoking proposées dans la vie, de tous les jours, mais c'est très bien fait, les photos sont très jolies, et les pièces sont très bien sélectionnées, de toute façon, Christina sait de quoi elle parle, c'est une professionnelle dans son métier, et il faut savoir que moi, le relooking, ce genre d'activité-là, c'était une formation que je souhaitais faire, l'année dernière en fait, je souhaitais être relookueuse, enfin conseillère en images exactement, du coup j'aime beaucoup cette femme, qui est très inspirante, qui a plus de 50 ans, et toujours aussi jolie et élégante, du coup voilà, même si j'ai 30 ans de moins, et ben je trouve que c'est tout de même, un livre hyper intéressant, là on a sur les lunettes de soleil, les bijoux, la petite robe noire, la robe longue, et même elle se met en scène, dans des photos, où elle porte la dite pièce, et c'est super sympa, et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est également le premier que j'ai eu, il s'agit de Un siècle de mode, de Catherine Orman, préface par Nes de la Frise, et du coup c'est trié par créateur, par exemple on a Carven, Dior, Balmain, Chaparrali, Kenzo, Vivienne Westwood, et c'est hyper sympa, parce qu'en fait, donc c'est le titre, Un siècle de mode, et on parle de l'histoire de la maison, par exemple l'histoire de, là je tombe sur, Paul Poiret, donc avec des vrais croquis, voilà, des créations, bah du designer, on a même, des petits goodies à l'intérieur, avec des reproductions, dessinées, ou des sortes, d'invitations, ce genre de choses, du coup on a vraiment l'impression, que c'est un petit trésor, dans lequel on peut fouiller, et je trouve ce livre absolument génial, on en découvre plus, sur chaque créateur, par exemple, là je suis chez, je suis chez qui, je suis chez Cristobal Balenciaga, voilà, qui est la marque, qui fuse en ce moment, donc on a, donc l'histoire de la marque, les pièces phares, le genre, on a des photos, des illustrations, c'est vraiment, vraiment génial, si on est passionné, de mode, curieux, ce genre de choses, c'est vraiment, le livre fait pour vous, là par exemple, je suis chez Issei Miyak, qui fait toujours des créations, hyper hyper farfelues, donc voilà, j'aime beaucoup ce livre, parce qu'on peut le feuilleter, c'est un très beau livre, et voilà, et celui-ci, il vaut assez cher quand même, il est aux éditions Larousse, il vaut 30,90€, voilà, je crois, il me semble qu'on me l'avait offert, voilà, c'en est tout, pour cette vidéo, de mes beaux livres, de ma bibliothèque, j'espère qu'elle vous aura plu, ça change un peu de mes vidéos, je vous présente, la plupart du temps, des romans, parce que certes, j'adore ça, mais j'avais envie de vous présenter un contenu un peu différent, parce que je pense que vous n'êtes pas, forcément, en train de lire tout le temps des romans, et que vous avez envie, de connaître d'autres choses, donc là, pour le coup, ce sont que des livres que je feuillette, que je lis, et qui sont de très beaux livres, extérieurement comme intérieurement, donc n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air, à cette vidéo, si elle vous a plu, ça me fait hyper plaisir, à me dire en commentaire, si vous avez un de ces livres, ou surtout à me donner vos impressions, je vous invite vraiment à le faire, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, ça me fait encore plus plaisir, ça me donne encore plus envie de faire plein de vidéos, parce que la lecture, j'adore ça, je le dis toujours autant, mais je mets toujours plus d'entrain à faire des vidéos, sur cette chaîne là, parce que j'ai toujours envie de me diversifier, et de vous proposer plus de choses, donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt, dans une prochaine vidéo, bye ! Sous-titrage ST' 501